Après deux ans de voyage et de visite architecturale en Afrique, il est parfois difficile de continuer à s'émerveiller et à se faire surprendre. Mais notre curiosité et notre intérêt pour les constructions en terre présentes sur ce continent nous poussent à chercher de nouvelles architectures à visiter. L'utilisation de ce matériau dans les villages ruraux, mais aussi dans les maisons, nous fascine à chaque fois. La maison que nous allons te présenter et l'expérience qu'on a vécue lors de notre séjour sont tout simplement uniques. Dès que nous avons poussé les portes, nous sommes rentrés dans un autre monde. On vient d'arriver dans la réserve de Léobo et on est venu ici pour visiter une maison. C'est une maison privée qui appartient également à un lodge, donc une maison que tu peux louer pour tes vacances. Une maison assez familiale, c'est une grande grande maison. Et elle est juste derrière moi, tu peux le voir, elle a une architecture assez particulière avec un élément majeur de la maison. Et cet élément lui confère son nom. Elle s'appelle The Observatory, mais ça je vais te le dire un petit peu plus tard. Je vais d'abord te faire un petit house tour. Allez, c'est parti ! On a absolument voulu venir ici pour visiter cette architecture bien particulière qu'on aime beaucoup parce qu'elle met en avant des matériaux naturels. Donc la terre, le bois, la pierre et également des matériaux de récupération. Donc derrière moi, c'est la porte de la maison. Et cette porte est une vieille porte qui a été récupérée et utilisée ici. Il faut quand même s'imaginer que tout le mur a été construit pour accueillir cette porte. Et en plus, ça donne un sacré charme à cette porte d'entrée. Il faut quand même voir comment la porte est magnifique. C'est une porte en bois avec des ferronneries. Donc là, on peut tout de suite voir comment cette porte a été magnifiquement intégrée dans le mur. Et ça, on va le retrouver partout dans la maison. Allez viens, je t'emmène. Donc bienvenue dans notre demeure pour ces deux prochains jours. Donc c'est immense. C'est vraiment une maison familiale pour venir passer tes vacances. Le propriétaire l'a d'ailleurs construit pour ça, pour passer ses vacances. C'est un propriétaire anglais qui est tombé amoureux de la région. À peine rentré, je ressors déjà. Je vais t'amener directement sur la terrasse parce que la vue, elle est magnifique. On a une vue incroyable sur la réserve. On est dans l'Himpopo, une région qui abrite de nombreuses réserves, donc qui est assez bien préservée. Et regarde-moi cette vue que tu as. Tu ne vois aucun bâtiment construit. Donc le seul bâtiment construit, il est là où on se trouve. Regarde, tu ne vois pas de toi, tu ne vois rien. C'est que de la nature à perte de vue. Et bien évidemment, la maison a été construite sur les hauteurs du site. Et comme ça, tu as cette vue qui surplombe vraiment toute la réserve naturelle. On a l'impression que c'est une mer de végétation avec l'horizon qui est à l'infini. On n'arrive pas à le percevoir tellement c'est grand. Et cette maison, elle est donc construite dans la réserve de Léobo, comme je le disais. Et cette réserve, c'est 22 000 hectares. Chez nous, en Europe, on ne s'imagine pas pouvoir acheter 22 000 hectares. Ici, c'est possible. Et c'est assez intéressant parce que le propriétaire a vraiment voulu la conserver en réserve et a bâti sur une très très petite partie du site. Ici, sur la terrasse, on retrouve également des matériaux de récupération. Ce sont ces grandes planches de bois qui constituent en fait toute l'immense terrasse sur laquelle je me trouve. Ces planches de bois, elles viennent de la construction des rails de train. Donc, c'est les traverses qui accueillent les rails de train. Alors, bien évidemment, elles sont traitées. Comme ça, tu peux marcher pieds nus et tu ne te prends pas des chardes. Mais je trouve que c'est quand même un joli réemploi du matériau. Et ces traverses, ces anciennes traverses, on les retrouve aussi à l'intérieur. Elles constituent le bar. Viens, je t'amène. Le bois qui constitue ce bar, ça vient également de ces traverses, de ces anciennes rails de train. Donc là, je me trouve dans la pièce principale. C'est un vrai petit musée parce que le propriétaire adore collectionner des œuvres d'art. Donc, il y en a partout. Cette table, elle est magnifique. Elle est faite avec de la pierre de gré qui vient localement ici de la région. Et au-dessus, c'est aussi une œuvre d'art locale parce que c'est un squelette d'hippopotame qu'ils ont retrouvé ici sur la réserve. Parce qu'il y a quelques hippopotames ici. Et lui, il est mort parce qu'il s'est battu avec un rhinocéros. Malheureusement, il n'y a plus de rhinocéros ici dans la réserve. Mais il y a toujours des hippopotames. Le propriétaire, il a retrouvé ce squelette et il s'est dit qu'il fallait quand même le mettre en avant. Et donc, il en a fait un magnifique lustre. Tu peux voir ici derrière moi, il y a aussi des crânes de baleines, un autre crâne d'hippopotame. Bref, c'est un vrai musée et ça représente également la réserve et la région. Ici, tu as le petit coin salon au coin du feu. Franchement, il faut avouer qu'on est bien assis ici. C'est le coin plutôt lecture au coin du feu ou le coin apéro, comme tu veux. Et juste au-dessus de moi, c'est le coin télé. Tu vas voir, c'est assez sympa aussi. Pour y accéder, on doit emprunter cet escalier construit entièrement en terre. Et tu arrives sur la petite mezzanine où tu peux te faire une bonne 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 soirée télé. En famille. Franchement, c'est canon. Ça fait un peu plus cosy parce que tu es un peu plus proche de la toiture. Et donc, vraiment, ça te crée un petit espace coco. Avec ces millions de coussins, il y en a pour tout le monde, il n'y a pas de jaloux. Et maintenant, je vais t'amener dans les chambres parce que, quand même, ça vaut le détour. Et bienvenue dans le petit cocon qui n'est pas si petit. Cette chambre est vraiment immense. Et on a toujours cette vue incroyable sur toute la réserve. Et cette chambre, elle est en fait constituée de quatre volumes. Rien que ça, un pour le lit, un pour la salle de bain, qui est presque mon espace préféré. Parce que cette petite baignoire avec son petit lit pour quand tu sors du bain, c'est vraiment canon. Un pour la douche. La douche a son propre volume. Tu te douches avec une nuit sur le ciel. Alors malheureusement, le ciel n'est pas bleu aujourd'hui, mais c'est quand même sympa. Et ensuite, le clou du spectacle, c'est le volume des toilettes. Et franchement, c'est canon ou quoi ? Et quand tu fais pipi, tu as toujours cette vue sur la réserve. Bon alors, c'est vraiment pas un endroit où tu te sens à l'étroit, mais quand même, c'est plutôt sympa pour passer ses vacances. Et maintenant, il faut que je t'amène dans l'endroit le plus spécial de la maison, parce qu'il y a un endroit encore plus spécial que la chambre. Et c'est pour ça qu'on appelle la maison The Observatory. Tu vas vite comprendre. En plus d'être fan d'art, le propriétaire est fan d'astronomie. Et donc, il y a une pièce là, qui est juste derrière moi. Mais pour entrer dans cette pièce, il faut mettre le costume. Bon, comment j'enfile ce truc, moi ? On est là ? On va sur la lune ? Donc tu le vois, au nombre de livres qu'il y a dans cet espace, c'est également une bibliothèque. Mais ce n'est pas pour rentrer dans une bibliothèque que j'ai mis ce costume. C'est parce qu'on doit aller tout, tout, tout là-haut. Allez, c'est parti. Bon, tout me suit, il faut encore monter plus haut. Allez, deuxième et dernier étage. Je suis arrivée tout en haut. On se trouve au sommet et ici, on a vraiment un point d'observation des étoiles et du soleil. Donc, ce gros truc, c'est un super gros télescope. Voilà. Moi, je n'y connais rien du tout, donc on ne va pas l'utiliser parce qu'on n'a pas envie de tout casser. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que ce dôme-là, le grand dôme, il tourne sur lui-même. Et bien évidemment, il s'ouvre pour que tu puisses regarder les étoiles. Il faut quand même s'imaginer que ce dôme, il a été envoyé de Californie. Le dôme et le télescope pourraient être montés ici. Donc, c'est vraiment du matériel haut de gamme. Et là où on se trouve dans le Limpopo, c'est un très bon point d'observation des étoiles parce qu'il y a très, très peu de pollution lumineuse. Voilà, c'est ici le clou du spectacle. Maintenant, je vais redescendre, je vais enlever cette tenue et je vais profiter de la maison. C'est quand même pas très, très... Il faut être sportif et pas avoir le vertige ici. Bon, j'aime bien les étoiles, mais c'est pas non plus mon grand kiff. Donc, j'ai enlevé la combi et moi, je vais plutôt profiter de ce petit espace avec le plaid pour lire un petit livre parce qu'ici, il y a une piscine, un jacuzzi, mais malheureusement, il fait peint très, très beau. Donc, j'ai pas trop envie d'aller me baigner dans la piscine. Mais par contre, passer l'après-midi ici dans ma petite niche à lire un petit livre, ça, je crois que ça va être pas mal. Et donc, cet espace bibliothèque est aussi un vrai musée des étoiles. scientifique naturel, ici, c'est des crânes d'océanroche et ici, t'ouvres là, tu as des crânes d'oiseaux. Voilà, avec la description de quels crânes et quels oiseaux. Donc, il y a le Boutou-Boudou, le Corovus-Corax et le Célopacidae. Voilà, je vais m'arrêter là parce que c'est pas ma spécialité. Ouh ! Mince. Il y en a un petit peu partout. Il y en a un petit peu partout... Il y en a un petit peu partout. Il y a un petit peu partout. Il y a un petit peu partout. C'est certain du tout Abaou. Tout de suite. Il y a une petite voix au Boutou. C'est certaine de la voix. C'est ce qui est super! Olé, on�it... Bonap FROM Pacific terror那个 franchise ! L'intégration du projet dans le paysage fonctionne très bien. Posé sur cette petite colline, il permet de dominer toute la vallée et d'observer cette réserve qui nous semble infinie. C'est fascinant de voir comment la maison change au cours de la journée. Un espace très éclairé paraît un moment immense, puis à un autre, il devient intime et chaleureux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Chaque espace de la maison permet d'avoir une vue spectaculaire sur le paysage. Mais chaque espace offre un cadrage différent pour ne jamais se lasser de ce magnifique environnement. Chaque pièce de la maison et chaque espace sont différents, mais ils ont toujours une cohérence dans tout l'ensemble de la maison. Dans cette maison, rien n'est laissé au hasard. Le choix des matériaux, la palette des couleurs, la décoration, tout est fait pour t'immerger dans une ambiance unique. L'ensemble des volumes que constitue la maison ressemble plus à un petit village africain qu'à une maison. Ils sont à la fois divisés, différents, mais unis dans un même ensemble cohérent. Chaque cadrage sur le paysage permet d'accentuer cette proximité avec la nature. Les espaces extérieurs sont aussi divisés et fractionnés pour qu'on se sente connecté avec cette nature et avec les éléments qui nous entourent. Cette visite a été pour nous très intense et unique. Nous avons pu expérimenter les espaces de cette maison à des moments différents de la journée, mais surtout avec un temps très capricieux. On a eu des moments d'éclaircie, de soleil, mais aussi de la pluie, des nuages et du vent. Et c'est quand les éléments de la nature changent et se déchaînent que l'on peut vraiment se rendre compte qu'on est au milieu de la nature, dans un environnement qui peut nous paraître parfois hostile et parfois merveilleux. C'est dans ces moments-là que l'architecture est très importante. À l'intérieur de la maison, on se sent à l'abri dans un coco.